Le lac Kivu séduit plus d'un de par sa beauté et ses collines vertes, plongeant par chapelet dans les eaux calmes et silencieuses. Selon les experts, la géologie particulière du lac, notamment sa profondeur et l'activité volcanique, ont conduit depuis des milliers d'années à une accumulation gigantesque de méthane et de dioxyde de carbone sous sa surface. Ils avertissent sur les possibles scénarios catastrophiques et imprévisibles que cette accumulation de gaz pourrait engendrer. Il s'agit de ce que nous appelons un lac tuére. Nous avons trois lacs de ce type dans le monde. Deux au Cameroun qui ont fait éruption dans les années 80 et le lac Kivu. Le risque avec ce type de lac est qu'il y a une sursaturation de gaz dans l'eau et que cela peut déclencher ce que nous appelons une éruption limnique. Monsieur d'Archambault craint le risque d'une énorme explosion de gaz depuis les eaux profondes jusqu'à la surface, car autour du lac et une région densement peuplée vivent deux millions de personnes qui seront en danger en cas d'éruption limnique grave. Des deux côtés de la frontière, la crainte s'est ancrée sur les rivérins et nombre d'histoires populaires décrivent de mystérieuses disparitions de nageurs asphyxiés ou aspirés par les eaux. Nous essayons de transformer ces menaces en opportunités. Ainsi, l'élimination de ce gaz, si elle est effectuée correctement, peut réduire le risque d'éruption limnique. Et bien sûr, si en utilisant ce gaz, nous pouvons aussi aider le pays à se développer en produisant de l'électricité, alors nous avons deux opportunités à partir d'une seule menace. Le pari de Kivuwat a donc été concrétisé au Rwanda avec la transformation du gaz du lac en électricité. Pour accéder à cette centrale électrique unique au monde, il faut grimper dans un hors-bord eau comme un immeuble de plusieurs étages. Dans un bruit assourdissant, on y pompe à environ 350 mètres sous la surface une eau saturée en gaz. En remontant, eau et gaz se séparent en raison du changement de pression. En termes de production d'électricité sur une base annuelle, nous produisons 210 à 215 gigawatts par heure par an, ce qui représente environ 30% de l'énergie consommée au Rwanda. Kivuwat a été inaugurée en 2015. Compte au global, la société mère d'origine américaine qui opère des centrales électriques à travers le monde a mis en pause une extension du site, tandis qu'une autre entreprise travaille sur un projet de 56 mégawatts. Le temps qu'il mettra Kivuwat ou d'autres à épuiser cette immense réserve de gaz dépendra du rythme de l'extraction, soulignent les scientifiques. Ils disent qu'avec seulement Kivuwat, cela prendra des siècles avant d'avoir une réelle réduction du méthane dans le lac. Quant à la République démocratique du Congo, aucune centrale n'est attendue à court terme, selon les informations de l'AFP. certaine manière à déclenir par du��illet. Merci.